Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce premier épisode de Lecture en Série, l'émission dans laquelle je vous présenterai et je vous crédiquerai une saga littéraire. Aujourd'hui on va parler d'une série qui est de plus en plus connue et appréciée par le jeune public. Vous l'aurez bien sûr vu dans le titre, il s'agit de Cherub de Robert Bukama. Je tiens juste à préciser avant que la vidéo commence que malgré mes efforts durant l'écriture, il peut y avoir de légers spoils. Étant donné que je vais faire la présentation et la critique de cette série, évidemment que je dois donner certains éléments pour pouvoir vous donner un avis qui est clair et qui est constructif. Et du coup, vu que je dois donner certains éléments, on peut vous spoiler sur la suite si jamais vous décidez à lire cette saga. Néanmoins, j'ai fait tout mon possible pour que ça vous spoil le moins, que ce soit des spoils pas très importants comme la couleur de son caleçon. En ce cas-là, on s'en fout totalement. Et du coup, malgré s'il y en a qui vous gênent quand même, je m'en excuse d'avance. Commençons par une petite synopsis. Dans cette saga composée actuellement de 16 épisodes qui sont appelés Missions, vous comprendrez pourquoi ça s'appelle Missions par la suite. Vous allez suivre James Adams, qui est un adolescent intelligent. Ses professeurs ne disent pas le contraire, mais il ne travaille pas, il ne fait aucun effort. Du coup, il a de mauvais résultats. Il est un peu à problème, j'entends par à problème, qu'il aime bien se bagarrer, il aime bien utiliser la force pour se faire respecter. Et des fois, il se retrouve dans des situations très à son désavantage qu'il n'avait pas spécialement envie d'être. Mais du fait qu'il n'a pas trop réfléchi aux conséquences, il se retrouve dans ces situations. Et sa mère meurt. Sa mère était sa seule famille. Il vit avec sa soeur et sa mère, étant donné que son père ne l'a jamais connue. Son père est parti quand lui il est né. Et il n'a pas d'autre famille. Ses grands-parents, on ne nous le dit pas, mais je peux supposer qu'ils sont décédés. Sa mère n'avait pas de soeur. Il n'a pas de cousin qui peut l'aider. Et il va se retrouver dans un orphelinat. James va ensuite se faire recruter par une mystérieuse agence d'ado-espions. Et dans les douze premiers épisodes, vous allez donc le suivre dans ses différentes missions aux quatre coins de la planète. Vous comprenez maintenant pourquoi un épisode de la saga égale une mission. Vous suivrez également l'évolution du personnage dans son adolescence. Étant donné qu'au début il a douze ans et qu'à la fin il a dix-sept ans, vous suivez toute sa vie d'ado. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire ses petites amies, ses premières fêtes, ses découvertes. Et tout ce qu'implique l'adolescence. Cette mystérieuse agence qui a recruté James s'appelle Cherub. Et elle engage uniquement des adolescents de 10 à 17 ans pour en faire des espions. Ces adolescents sont recrutés uniquement dans les orphelinats du pays. Pour la simple raison suivante, il faut qu'il n'y ait aucune attache avec le vrai monde. Bah oui, parce que si leur mère par exemple les voyait pendant une mission, la couverture serait à l'eau ou alors on pourrait faire pression sur eux en utilisant leur famille. Du coup, du fait qu'il n'y ait pas de famille, on ne peut pas faire pression sur eux. Il ne peut pas avoir de gaffe pendant les missions. Le fait qu'il n'y ait pas d'attache avec le monde extérieur empêche aussi que certaines personnes aient un moyen de pression sur l'agence. Et là, elle est libre de toute pression du fait qu'il n'y ait pas de famille. Pour être sélectionné par cette agence, il faut être dans un assez bon état physique étant donné que vous allez t'amener par la suite à faire un dur programme d'entraînement. Pour le supporter, il faut quand même avoir de base un bon état. Il faut aussi que vous soyez assez intelligent, même beaucoup intelligent, parce que vous allez devoir apprendre pas mal de langues étrangères, vous allez devoir mémoriser pas mal d'informations. Et dans les missions, vous allez être amené à faire des choix. Et du coup, il faut que vous soyez apte à les faire, ces choix. Mes agents peuvent être théoriquement recrutés à n'importe quel âge, mais l'agence évite quand même qu'ils soient trop vieux, c'est-à-dire trop proches des 17 ans, vu qu'il y a un long programme d'entraînement, et que la coût de la formation est quand même énorme. Il faut quand même que l'investissement soit rentable, c'est-à-dire que vous ayez le temps de faire certaines missions, et pas que vous sortiez du programme d'entraînement, et que direct, vous soyez à vos 17 ans. Du coup, ça fait que la plupart des personnes sont recrutées vers 7 ans. Ça leur permet de pouvoir s'intégrer, et pouvoir avoir surtout une très bonne condition physique, étant donné que dès les 7 ans, vous pouvez les entraîner aux arts martiaux, à la course, et les entraîner intellectuellement aussi. Donc, faut pas être trop vieux, il y a juste James qui est une exception, 12 ans encore, c'est vieux, mais c'est encore faisable, étant donné qu'il, pendant 5 ans après, il pourra faire des missions, c'est quand même assez rentable. Une fois recrutés, et après avoir brillamment passé le test d'entrée, ils reçoivent une éducation très haut de gamme, en plus des matières enseignées dans les écoles ordinaires, français, mathématiques, enfin pas français pour eux, plutôt anglais, mathématiques, histoire, géographie, SVT, on y apprend forcément deux langues étrangères, dont une qui utilise un alphabet étranger, pour James, ce sera le russe, et les agents sont soumis à des entraînements physiques intensifs, ils sont tous spécialistes dans les arts martiaux. Mais vous allez me dire, pourquoi tout ça ? C'est vrai qu'il existe des services secrets adultes, et du coup, cette agence n'aurait aucun intérêt, du coup, le livre aussi n'aurait aucun intérêt. Mais pour reprendre l'explication du livre, qui je trouve est très bien, et qui explique simplement la chose, si un voleur toque chez mamie, parce qu'il veut la cambrioler, il toque, il ouvre, la mamie ouvre, et du coup, le blessé, le voleur blessé, dit, madame, je suis blessé, s'il vous plaît, ouvrez-moi, aidez-moi. La mamie, si c'est une mamie normale, elle ne va pas ouvrir, parce qu'elle va avoir peur du voleur, elle va se dire, si se trouve, il veut du mal, et au mieux, il va appeler une ambulance, et au pire, il va laisser ce voleur tout seul, alors que si c'est un enfant qui toque à la porte, et qui dit, je ne sais pas, mon papa est blessé, vite, aidez-moi, la mamie, elle va tout de suite ouvrir, pour pouvoir aider le voleur, et du coup, c'est sur ce principe, que fonctionne l'agence Sherub, et reprenne ses techniques, pour utiliser les enfants, utilisé entre guillemets, dans des missions, que les adultes ne peuvent pas faire, parce qu'ils seraient trop soupçonnés, ils envoient des agents adolescents, comme nous, étant donné que normalement, à moins que vous ressemblez, à un chien, ou à une vache, personne ne vous soupçonne, vous pouvez vous faire des amis, et entrer dans le cercle des criminels, et du coup, vous pouvez les aider à capturer. Passons désormais, aux différentes critiques, que l'on peut faire de cette saga, Commençons donc, si vous le voulez bien, par les points positifs, que l'on peut trouver. Alors tout d'abord, cette série, est un peu un James Bond, pour adolescents, avec tous les gadgets, disponibles, d'un agent secret, et avec tout le monde, d'un adolescent autour, la seule chose, qui va changer, vont être les criminels. Ensuite, les problématiques, abordées dans la série, sont plutôt très contemporaines, comme par exemple, le terrorisme, le trafic de drogue, ou d'êtres humains, les mafieux, les organisations religieuses, plein de thèmes, et de sujets, qui reviennent dans l'actualité, et qui pourront peut-être, vous éclairer, ou en tout cas, vous donner des pistes, de réflexion, ou même, un avis partagé, sur les différentes problématiques. On peut aussi parler, des facilités matérielles, qu'on peut rencontrer dans la série, c'est une organisation militaire, avec beaucoup d'armes, beaucoup de gadgets, très perfectionnés, qui peuvent donner envie, et qui donnent, un peu une sublimation, du métier d'agent secret. On peut ensuite parler, de l'univers, qui est autour du personnage principal, étant donné que vous suivez, de ses 12 ans, jusqu'à ses 17 ans, vous allez suivre, toute l'évolution, de la vie d'un adolescent, c'est-à-dire, vous allez pouvoir suivre, ses premiers amours, ses premières cuites, ses premières bagarres, tout ce qui fait partie, de la vie d'un adolescent, et vous allez également, suivre les dangers, qui l'encourent, durant ses différentes missions, et du fait, que vous allez être pris, par cet univers, et que vous allez, quand même, en général, aimer le personnage, vous allez être pris, entre guillemets, par les tripes, dans les moments, où il est en cours des dangers, et vous allez vraiment, vous sentir à fond dans l'histoire. Le dernier point positif, que l'on peut trouver, est que c'est quand même, un roman assez réaliste, même plutôt très réaliste, les protagonistes, sont des anti-reaux, bourrés de défauts, c'est-à-dire, James, il est bagarreur, des fois, dans ses réactions, vous verrez, ses réactions, ses propos, et sa façon d'agir, vous allez voir, qu'il y a plein de défauts, ça sort aussi, d'elle, c'est des fois une menteuse, un peu une manipulatrice, il n'y a pas de héros, qui sont, il n'y a aucun des personnages, dans l'histoire, qui est parfait, auquel on n'a aucun défaut, décrit à chaque fois, il y a toujours, un point négatif, qui vient, un peu tâcher, entre guillemets, et le héros, et ce qui fait, que ça renforce encore, le processus d'identification, étant donné, que vu que c'est des héros, qui sont comme vous, avec des qualités, mais des défauts, vous vous sentez, encore plus, dans ce personnage, ou dans les différents personnages, qu'il y a dans l'oeuvre. Passons désormais, aux différents points négatifs, que l'on peut trouver. Le premier point négatif, que l'on peut trouver, est que ce n'est pas, d'un grand niveau littéraire, ceux qui l'auront eu, pourront le confirmer. On n'a pas, de la grande littérature, c'est juste, l'histoire, de quelques adolescents, qui font des missions, d'agents secrets, et, donc voilà, ce n'est pas, d'un très grand niveau littéraire, mais je pense, que quand on lit, ce genre de livres, on ne s'attend pas, à un grand niveau littéraire, mais non moins, ça peut gêner, certaines personnes. Le deuxième point négatif, que l'on peut trouver, et ce point négatif, va avec le fait, que ce n'est pas, d'un grand niveau littéraire, c'est que, déjà, le rythme est assez haché, des fois, vous allez passer un peu, du coq à l'âne, d'un moment, d'un agent en pleine mission, avec des moments, assez croustillants de la mission, où ça va être, très intéressant, dans l'histoire, pour repasser ensuite, avec un personnage, totalement opposé, à l'autre bout, à l'autre bout, de l'Angleterre, et, avec une action, qui n'a rien à voir, avec ce qui se passait avant, donc ça peut déranger, certaines personnes, et de plus, les personnages, ne sont pas, extrêmement complexes, comme des fois, vous pouvez voir, dans certains livres, où les personnages, sont quand même, assez complexes, au niveau psychologique, là, c'est juste, quelques adolescents, qui, qui vivent leur vie, et c'est pas, des personnages, très très compliqués, le dernier point négatif, qu'on peut trouver, à cette saga, est tout d'abord, que certains, jugent, sûrement, trop transgressif, soit, des fois, quand on parle, dans l'intimité, des personnages, qui juge, que ça va trop loin, ou des fois, dans les, dans les thèmes, ou dans les visions du monde, qui peuvent être proposées, certains jugent, que ce n'est pas, trop, dans les règles, de la société, et certains, trouvent aussi, que c'est purement, une saga marketing, ou commercial, comme vous voulez, et c'est vrai, qu'en soi, si on regarde, ça peut être vrai, étant donné, qu'on a un peu, les clés, de faire quelque chose qui marche, c'est-à-dire, des armes, des bastons, des jolies filles, du sexe, c'est tout ce que vous voyez, tous les jours, dans les pubs, et donc, on peut penser, que c'est une saga, qui marche, uniquement, parce que, il y a, il y a tout ça dedans, et certains trouvent aussi, que c'est uniquement, une saga, qui fait succès, parce que c'est un peu, la mode, aujourd'hui, de parler des thématiques, ou de parler, de sexe, de drogue, et de tout ce qui est abordé, dans la saga. Suite au succès, de cette série, 4 autres missions, ont été rédigées, ce sont les missions 12 à 16, et dans ces missions, vous allez suivre, Ryan Sharma, qui est un nouvel héros, avec un nouveau monde, autour de lui, et de nouveaux amis, ça se passe, après le départ de James, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi les lire, ils sont plutôt pas mal, et, vous pouvez aussi découvrir, les origines de Sherrod, dans quel contexte, c'est été créé, Sherrod, qu'est-ce que signifie Sherrod, d'ailleurs, vous vous êtes peut-être, posé la question, qui l'a créé, tout ça vous est raconté, dans la série, Ed, et d'Ercine's Boys, qui est écrit, par le même auteur, vous pouvez également, trouver, un fun movie, de cette série, actuellement, il y a les deux premiers épisodes, si je ne dis pas de bêtises, qui sont sur Youtube, comme je l'ai dit, c'est un fun movie, c'est à dire, que c'est, un film réalisé, par les fans de Sherrod, pour les fans de Sherrod, ça vaut ce que ça vaut, il n'y a évidemment, pas d'énormes moyens matériels, qui ont été mis derrière, et il y a des acteurs, non ce ne sont pas des professionnels, mais, je trouve, que ça respecte, quand même, extrêmement bien, l'histoire, et pour un fun movie, je le trouve aussi, très bien réalisé, je vous mettrai un lien, dans la description, si ça vous intéresse, parce que peut-être, vous n'avez pas envie, d'y taper, à lire, toutes ces pages, et cette vidéo, ces vidéos, pourront être, la solution, à votre problème, et c'est déjà la fin, de ce premier épisode, de lecture en série, consacré à Sherrod, j'espère qu'il ne vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, à laisser votre avis, en commentaire, que ce soit positif, ou négatif, vu que c'est mon premier, j'ai encore plein de choses, à prendre, et je serais ravi, de recevoir vos commentaires, et vos critiques, si ça vous a plu, n'hésitez pas, à laisser un petit j'aime, à partager, pourquoi pas la vidéo, à vous abonner, à ma chaîne, si vous voulez voir, mes futurs projets, et mes futurs critiques, et moi, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501